Hey ! Bonjour à tous ! Vous allez bien ? Nickel ! Je ne sais pas, il est 8h dans les Landes. Et puis ce matin, je prenais mon café et je me suis dit, dernièrement, sur le groupe Noviscar, mais sur Facebook, j'avais posé une question à tous les adhérents, en demandant simplement s'ils connaissaient les dangers de surcharger un véhicule. On a tous fait ça, on est parti en vacances, on a enfourné des valoches, des chaises pliantes, des tables de camping, des valises, les valises de toit, les canapèches. Mais en attendant, tout ça, ça fait du poids. La voiture s'écrase un petit peu. On a bien vu des fois, les bagnoles, quand ça roule, ça éclaire les étoiles. Enfin bref, je me dis, parfois, ce n'est pas tellement sérieux, mais est-ce que c'est véritablement dangereux ? Donc, on va réfléchir un petit peu, mais en attendant, générique ! Sous-titrage ST' 501 Re-bonjour ! Alors, effectivement, je me suis dit, on va faire un petit extra numéro 4, de telle façon à ce que même la petite communauté que nous sommes sur YouTube soit un petit peu au courant, justement, du danger de surcharger un véhicule. Surcharger un véhicule, c'est quand même pas anodin, quoi. Je veux dire, il y a quand même une certaine volonté du conducteur. On enfourne des valises, mais on est tous pareils. On ne réfléchit pas, on part en vacances. L'idée, c'est de se dire, je pense à mon bien-être. J'ai évidemment ma famille à l'intérieur du véhicule. J'ai toutes les valises, j'ai les couettes, le matériel de camping, enfin bref. Donc, il y a du poids à l'intérieur du véhicule. Et la grosse question qu'il faut impérativement se poser, c'est est-ce que j'ai le droit ou est-ce que je peux ? On peut toujours. Ça, vous me direz, on peut toujours. Mais est-ce que j'ai le droit de surcharger mon véhicule ? Quels sont les dangers ? Qu'est-ce que j'encours ? Que ce soit pour moi, pour les autres ? Eh bien, oui, effectivement, les surcharges de véhicules, c'est complètement interdit. Alors déjà, comment je peux savoir la masse, le volume que je peux mettre dans mon véhicule ? Premier document à consulter, la carte grise là-dessus. Vous allez pouvoir observer le poids total autorisé en charge et le poids total roulant autorisé. Et là, c'est deux valeurs qu'il va falloir complètement respecter. Alors là, on va parler essentiellement des véhicules de tourisme, des véhicules qui ont un PETRA inférieur à 3,5 tonnes. Donc ça concerne quasiment tout le monde. Mais est-ce que je peux rouler comme ça en étant en surcharge ? Prenons un exemple. On prend par exemple une voiture basique. Le poids de la voiture, 1,8 tonnes. Le poids total roulant autorisé, on va mettre ça à 2,5 tonnes. Donc ça me fait 700 kg de masse à mettre à l'intérieur. Pas facile de juger les 700 kg entre les valises que je porte, les tables de camping que je mets là-dedans, le poids des occupants de la voiture. Et oui, il faut en prendre compte. Le poids du conducteur, du passager, les trois gamins qui sont derrière. Le tout formant une masse que la voiture va transporter en plus. Or, les constructeurs, tout ce qui est technique, technologie embarquée, notamment par exemple aux freins, sont faits justement pour une certaine valeur, une certaine masse. On imagine parfaitement bien une voiture qui fait 2 tonnes, lancée à 130 km heure. Le constructeur, lui, il se dit, à 130 km heure, la voiture, elle doit mettre 152 m pour s'arrêter. Je dis n'importe quoi. D'accord ? Je ne connais pas les valeurs, je dis n'importe quoi. Mais si la masse du véhicule, donc TAR, plus masse de chargement, est de 3 tonnes, donc on voit bien que là, j'ai explosé les compteurs, et bien à 130 km heure, est-ce que je vais toujours m'arrêter en 152 m ? Ça, c'est la grosse difficulté. Si on réfléchit un petit peu, ben non, il n'y a qu'à voir. On va prendre un exemple tout bête. Je fais du vélo, j'ai un gamin ou j'ai un copain qui est derrière, sur le porte-bagage. Déjà, pour me mettre en vitesse, ça ne va pas être facile. Mais quand je vais devoir freiner, et en plus dans une descente, on voit bien que les distances d'arrêt sont largement allongées. Donc on voit, ramener donc à la voiture, que forcément, si ma voiture est surchargée, mes distances d'arrêt vont forcément être rallongées. Et là, il en va de ma sécurité, mais il en va aussi de la sécurité des autres. Parce que là, si je ne peux pas m'arrêter dans une distance normale, on va dire, bim, et ben voilà, je vais rentrer dans le cul de la voiture qui me précède. Et là, c'est les emmerdes qui démarrent. Mais avant, lorsque je roule en surcharge, alors je n'aurai pas de bol, parce que moi, jusqu'à présent, j'ai fait quand même pas mal d'aller-retour entre Paris, les Landes, avec ma voiture, et accrocher derrière une grosse remorque, je suis persuadé que plus d'une fois, j'ai fait 700 bornes d'autoroute où j'étais en surcharge. Alors évidemment, la raison fait que je ne roulais pas à 130 avec la remorque chargée. J'étais, je me limitais à 110 km heure, et ça va bien. Alors il faut faire gaffe également, lorsque vous partez en Allemagne, par exemple, lorsque vous tirez une remorque, la vitesse est beaucoup moindre. Donc il faut s'informer, parce que là-bas, les autorités, ils ne rigolent pas trop. Mais en France, c'est quasiment la même chose. Lorsqu'on va rouler avec une remorque, sans remorque, chargée, si je me fais arrêter, les autorités, police nationale, gendarmerie, peuvent très bien passer mon véhicule à ce que l'on appelle la balance. Ça porte bien son nom, la balance, parce que la balance, elle, elle va dire, oh là là, mais là, il y a quasiment 450 kg de trop. Et là, bim ! Ça va tomber, le verdict. Donc il y a une amende forfaitaire, donc qui est minorée, d'abord, dans un premier temps, à 90 euros. Enfin, c'est déjà embêtant de leur filer encore du pognon, parce qu'on n'arrête pas, en ce moment, de leur filer de la thune. Donc l'idée, c'est surtout, si je me fais arrêter, donc là, je n'aurai pas de bol, on me dit de passer à la balance, ça veut dire que la voiture, elle doit être comme ça, quand je roule, le cul qui trône par terre, enfin, j'exagère, mais c'est un petit peu ça. Et donc, les autorités vont me dire, bah oui, mais alors attention, ça, ça va marcher par tranche de 500 kg, et à chaque fois que j'ai 500 kg de trop, et bien, bim, c'est 90 boules dans les dents. Donc forcément, c'est embêtant, quoi. Donc on n'a pas besoin de leur donner un petit peu plus de thunes, on respecte les règles, et puis moi, ça me va très bien, quoi. Donc, on va dire que dans les dangers de rouler en surcharge, bon, je n'aurai pas de bol, il faut que je me fasse arrêter, il faut donc que la voiture passe à la balance, et évidemment, si je tombe sur un gendarme peu conciliant, et ils ne le sauront pas, de toute façon, quelque part, pour ma sécurité et celle des autres, bon, je pourrais très bien le dire, c'est presque normal, quoi. Ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est que plus ma voiture est lourde, plus je vais solliciter des parties mécaniques de mon véhicule. Par exemple, lorsque je vais vouloir accélérer, la mise en vitesse de mon véhicule va se faire plus longuement, donc je vais solliciter davantage l'embrayage, donc l'embrayage, c'est deux disques qui tournent l'un contre l'autre, il y a un disque qui entraîne l'autre, et puis évidemment, ça fait tourner les roues par intermédiaire de la boîte de vitesse, on connaît un tout petit peu le principe de fonctionnement, mais je vais avoir, peut-être, une usure prématurée de mon embrayage. Ensuite, on peut très bien penser aussi aux amortisseurs. Alors, les amortisseurs, c'est pareil, ils sont donnés pour accuser une certaine pression, accuser une certaine détente, mais il arrive un moment, que ce soit des amortisseurs à huile, que ce soit des amortisseurs à gaz, ou que ce soit des amortisseurs hélicoïdo, en hélice là, qui descendent, des gros ressorts, bon, il y a une pression max qui doit s'appuyer là-dessus, je vais dire une connerie, mais en admettant que ce soit avec les à-coups, les trépidations de la chaussée, les nids de poules, on va dire 3 tonnes de pression, mais si j'en suis à 4 tonnes 2, par exemple, je dis n'importe quoi, le ressort, il va casser, l'amortisseur, il va péter, donc on voit que je vais créer des dommages à mon véhicule, et puis entre parenthèses, les amortisseurs, ça se change par deux, on ne change pas qu'un seul amortisseur sur un côté, sur un même essieu, au même titre que les pneus, donc il faut changer la paire et non pas un seul, donc on voit déjà que j'ai la mise en vitesse qui va être plus longue, je sollicite davantage mes amortisseurs, je vais consommer beaucoup plus de carburant, c'est sûr que quand j'ai une remorque de 750 kg, que je surcharge un petit peu, allez, on va dire de 250 kg, et que j'ai une tonne derrière, donc je suis hors la loi, la consommation de carburant, elle explose complètement, moi je l'ai vu plus d'une fois quand je suis descendu dans les Landes, au lieu de faire un plein et demi pour faire 700 et quelques kilomètres, je faisais deux pleins pour la même chose, donc on voit que le carburant, forcément, je consomme beaucoup plus, d'accord, donc on garde en tête, évidemment, une usure prématurée des pièces qui sont en rotation, donc l'embrayage, je vais consommer beaucoup plus, ma voiture va être forcément aussi moins maniable à vitesse élevée, parce que derrière, forcément, ça va brin-le-baller, donc imaginons que je suis à 110 km heure sur l'autoroute, et bien lorsque je vais mettre mon clignotant, je fais mes contrôles intérieur, extérieur, je ne vous apprends pas à conduire, normalement vous savez faire, mais si je me déporte rapidement, ma voiture, elle peut devenir soit sous-vireuse, sur-vireuse, enfin il y a des trucs qui vont se passer qui ne sont pas forcément pile-poil top, tout simplement parce que toutes les contraintes mécaniques par rapport à mon véhicule, tout ça, ça va changer, mais le danger que moi j'observe le plus, c'est par rapport aux pneumatiques, et c'est là où est le drame, parce qu'on ne se rend pas compte, est-ce que j'ai des pneus neufs, est-ce que mes pneus sont légèrement usés, ou est-ce que j'ai des pneus réchappés, d'ailleurs, tiens, en parlant de rechappage, je vais vous mettre sur la page Facebook une petite question, donc groupe Noviscar sur Facebook, simplement, est-ce que vous avez déjà utilisé des pneus réchappés sur votre véhicule, ça c'était la petite parenthèse, mais donc, on ne surcharge jamais ces pneumatiques, jamais, ça veut dire que sur une voiture, si je dois mettre 2,5 bar de pression ou 2,2 bar, je dis n'importe quoi, là encore, en fonction de votre véhicule, et bien, lorsque je vais dans une station de gonflage ou si je dispose d'un pistolet de gonflage avec un compresseur, je mets exactement, pile poil top, la pression qui est prévue, on ne surcharge jamais, en pression, en barre, un pneu, tout simplement, parce que, lorsque le pneu tourne sur le macadam, il y a un phénomène physique qui va se créer, c'est que le pneu, mécaniquement parlant, il va déjà chauffer, et donc, lorsque ça chauffe, on dilate les corps, donc il va y avoir une augmentation de la quantité d'air dans le pneu, donc le pneu, déjà, naturellement, il va se surcharger, il va y avoir une surpression, additionné à cela au poids de la voiture, qu'est-ce qui va se passer ? BIM ! Le pneu va éclater, ça, c'est sûr, donc on voit que dans le plus grand danger, évidemment, la maniabilité du véhicule qui va se trouver légèrement altérée ou fortement altérée en fonction de la surcharge de la voiture, moi, ce que je vois aussi, c'est un pneu qui éclate, et lorsque je roule à 110 km heure avec une remor, ou si je suis inconscient, je suis surchargé, j'ai surchargé ma voiture et je roule à pleine balle, 130, un pneu qui éclate, c'est la catastrophe, donc moi, je m'aime bien, j'aime aussi la femme qui s'est installée à côté de moi, j'ai peut-être derrière mes enfants, des amis, donc je prends soin également d'eux, je prends soin également de tous les automobilistes avec qui je partage évidemment la route, et si j'ai un pneu qui éclate, j'ai droit à l'accident et là, ça va être un carnage, d'accord ? Donc il faut être hyper vigilant avec ça. Donc tu vois, cette petite vidéo, elle n'a pas duré longtemps, mais l'idée pour Noviscar, c'est d'éveiller en vous, quand je dis vous, c'est toute la communauté, en vous, tous les dangers de malheureusement parfois surcharger son véhicule. Je répète, on l'a tous fait, moi aussi, mais c'est hyper dangereux, quoi. Donc faites attention à ça. Donc si ces styles de petites vidéos, là par exemple, c'est un extra numéro 4 que j'ai créé rapidement parce qu'il n'y a pas de raison que j'en parle sur Facebook et que je n'en parle pas sur YouTube, donc je me suis dit, allez Philippe, tu te lances, on va faire un petit truc, un peu blabla, mais en attendant, si déjà on peut faire réfléchir toute la communauté, moi ça me va bien. Donc l'idée surtout, c'est si les vidéos te plaisent sur YouTube, et bien tu sais quoi ? Tu fais comme d'habitude, tu en parles à tes potes, tu en parles à ton frère et ainsi de suite, tu en parles à ta copine parce que cette chaîne-là, elle est faite pour les novices, les gens qui ne connaissent pas grand-chose. Je ne suis pas un spécialiste, moi je suis comme vous, d'accord ? J'ai peut-être un tout petit peu plus d'expérience, déjà parce que je suis beaucoup sensibilisé par la sécurité, mais ça c'est dû à mon ancien métier, mais l'idée c'est ça, tu es novice, ce n'est pas grave, tu veux apprendre des petites combines, je t'en donne plein. Le deuxième point, il ne faut pas oublier aussi, c'est en fait des économies. Moi je vous donne plein de combines pour économiser un maximum de pognon, et moi ça me va parfaitement bien. Mais en attendant, si ça te plaît, tu en parles à tout le monde, essaye d'inciter les gens à s'inscrire, même sur la page Facebook Novice Car, mais je préférerais encore qu'ils adhèrent sur le groupe YouTube, et on va avancer tous ensemble. En attendant, je te souhaite de passer une excellente journée, prends soin de toi, si tu prends la voiture, tu es très prudent, parce qu'autour de toi, il y a forcément des gens qui t'aiment. Allez, ciao, et bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501